Bonsoir à toutes et à tous et aujourd'hui on va faire une vidéo sur comment faciliter le fait de mettre des headshots sur Call of Duty One of Warfare car comme vous le savez, là cette semaine le défi hebdomadaire de Call of c'est de mettre des headshots sur match à mort par équipe donc bien sûr la façon dont je fais moi fonctionne sur tous les autres modes mais pour le test on va bien sûr faire sur un MME donc on va tout de suite mettre l'introduction et on passe directement au gameplay Alors ma petite technique à moi personnel c'est en fait de prendre un MP7 par exemple, une mitrailleuse avec un viseur thermique un viseur où vous voyez en noir et blanc tout ça et tout simplement quand vous arrivez sur un angle ou sur une grande ligne de viser avant de vous montrer donc là ça va être le début et ça va être un peu compliqué, regardez voir, tac je me montre vu que les gens ont tendance à beaucoup courir moi étant donné que j'ai déjà la ligne, en prioritaire hop là une et bien ça va donner l'avantage deux donc là comme je vous le disais dans la production c'est de mettre des têtes des filles hebdomadaires donc on va essayer de il y en a un, il y en a un oh putain on n'est pas un, c'est pas grand donc pour ceux qui galèrent je le savais qu'il était planqué là donc à chaque fois que vous arrivez à une embrouchure en fait vous visez avant de vous montrer et puis bien sûr il faut avoir le réflexe de cliquer sur la souris pour tuer et derrière vous avez des chances de mettre un headshot donc voilà le mieux c'est de développer le MK12 avec le viseur thermique et derrière vous pouvez bien sûr mettre des têtes plus facilement car en fait plus de stabilité, plus de précision je vais essayer de vous en montrer encore quelques-uns mais en gros je répète ma technique c'est uniquement des angles donc c'est pas vraiment la map pas vraiment la map parfaite en fait pour vous montrer le truc mais ça marche très bien j'arrive à faire en moyenne quand ça se passe bien parce qu'après ça reste aléatoire à peu près 15 headshots par regardez-moi vous voyez vous vous balayez à la zone en fait vous vous balayez à la zone donc après tout ce qui se passe derrière vous voilà encore un c'est en tête derrière moi du coup là c'est en tête derrière moi savoir aussi principalement principalement savoir connaître les spawns comment ils ont tourné savoir anticiper les voilà tu vois donc c'est pas grave après si vous ne faites pas des shots mais au moins vous êtes dans la lignée ah bah lui il était caché lui il était caché donc je vous en montre encore quelques-uns et puis voilà c'est juste un petit conseil donc bien prendre de la thermique après c'est ma technique en aucun cas je vous dis que c'est la meilleure mais moi en tout cas ça marche pas mal en 6 games non à peu près attendez un peu plus en 10 games j'ai dû faire ouais en 10 games j'ai dû faire 150 headshots je dirais en 50 175 exactement 175 headshots donc c'est pas trop mal ça marche pas trop mal donc il n'y a pas vraiment de grosse utilité quand vous jouez après en autre en autre truc hop là encore un vous voyez je tiens la ligne vous essayez de garder votre crosshair au niveau du milieu je vais vous envoyer la la j'ai dit les aidants le tisset j'en suis je tiens celui-là bien Et bien en plus de ça je suis promis dans le scoreboard donc faut dire que c'est pas une équipe de ouf qui sont tombés, je fais que des randoms hein. Hop là, encore un. Voilà, un campeur, encore un. Donc vous voyez, je ne campe pas trop hein, je ne campe même pas du tout. Des fois quand je sais que je ne peux pas mettre la tête avant que lui me tue, et bien j'anticipe. J'anticipe et euh... Voilà pour faire un. Voilà. C'est comme ça que ça donne, et oui. Et je dois être... Oula. On étire. Il doit être bon là, il doit être pas mal. Donc... On va se laisser surprendre. Allez, un dernier kill, une dernière mort. Et après, on va se laisser sur ça. Donc je répète. Thermique, vous prenez les angles, vous visez avant de prendre les angles. Vous essayez d'anticiper et de vous mettre déjà au niveau de la tête. Et puis vous avez le réflexe de tirer dès que vous voyez un truc blanc sur votre écran. Avec votre souris, votre souris... Bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué qu'une autre manette de console. Il y a personne. Bon lui, on va le terminer à la roquette. Voilà. Donc surtout, euh... Abonnez-vous. Léchez un pouce bleu. Commentaire. Vous connaissez le Tralala. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne time ! Sous-titrage ST' 501